Salut Youtube, le moment est venu pour moi de créer mon premier jeu multijoueur et ce en moins d'une journée, mais tout ceci est possible avec Unreal Engine et plus précisément avec Core Games dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, qui est une surcouche à Unreal Engine et qui permet à n'importe qui de pouvoir créer des jeux vidéo, même en multijoueur. D'ailleurs au passage, Epic Games a récemment financé à hauteur de 15 millions d'euros Core Games pour les aider à se développer. Et vous allez voir, Core est gratuit, que ce soit pour jouer à tous les jeux créés par la communauté pour pouvoir créer vos propres jeux et pour pouvoir les distribuer directement sur la plateforme. D'ailleurs même mieux, ils ont un programme qui rémunère les créateurs de jeux les plus joués. Ca peut atteindre plusieurs milliers d'euros par mois, c'est juste ouf. Si vous aussi vous voulez essayer, je vous mets le lien en description de ma vidéo, vous pouvez télécharger gratuitement encore et vous éclater avec. Je vous propose tout d'abord de découvrir 3 jeux que j'ai sélectionnés et je serai accompagné pour cela par mes acolytes John et Babar et vous allez voir qu'on a passé vraiment d'excellents moments sur ces 3 types de jeux totalement différents. mais dont l'univers et le gameplay ont été super bien pensés et nous ont transporté vraiment pendant les parties. Et du coup, bravo aux créateurs. Et après ces découvertes, je vais me lancer dans la création de mon propre jeu multijoueur. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser Core Games pour rapidement créer nos propres jeux multijoueur. Vous trouverez le lien en description de ce jeu en vidéo. Et d'ailleurs, si c'est uniquement la partie création qui vous intéresse, rendez-vous à ce thème code. Allez, c'est parti pour la découverte de ces 3 jeux. L'occasion sûrement de vous donner des idées d'ailleurs de concepts et de gameplay. Et de vous rendre compte qu'il n'y a pas que les Battle Royale aux immenses maps qui sont intéressantes. A tout de suite. On se retrouve donc à l'intérieur de Core Games et vous allez voir que c'est pas uniquement un moteur qui va nous permettre de concevoir des jeux avec Unreal mais c'est également une grosse bibliothèque de jeux. Et ce que je vais faire déjà dans un premier temps, c'est de découvrir cette interface avec vous. Et pour ça, j'ai demandé à mes deux acolytes de venir avec moi. Mes deux acolytes, c'est tout simplement Babar qui est également le monteur. Salut Babar. Salut. Et également John qui est dans la vie professionnelle, qui est artiste 3D. Salut John. Salut. Incroyable. Et donc du coup, on va y aller. Ce que je vais faire d'ailleurs, je vais commencer par vous présenter un petit peu l'interface. Et je pense que John et Babar, vous serez contents aussi d'apprendre plein de choses parce qu'au final, ils l'ont installé récemment. On est là donc au cœur de Core Games et on voit tout de suite que le premier bouton en haut, c'est le bouton Play et effectivement, on peut jouer, c'est-à-dire que tous les jeux qui vont être créés via Core Games, donc par n'importe qui, notamment vous, si vous créez votre compte, vous le téléchargez, c'est gratuit, vous créez vos jeux, vous allez pouvoir jouer à ces jeux-là, vous allez pouvoir jouer aux jeux de vos amis qui vont en créer et vous allez pouvoir jouer à toute la bibliothèque de jeux qui est déjà présente dans Core Games et c'est ce qu'on va faire dans un instant. Vous avez après l'onglet My Collection qui vous permet ici de pouvoir retrouver tous les objets que vous allez collectionner via votre expérience. Mais ce n'est pas uniquement l'expérience que vous allez récupérer dans chacun des jeux en fait, c'est-à-dire que tout ce que vous allez avoir, vous allez pouvoir l'utiliser à n'importe quel moment dans quasiment tous les jeux, c'est-à-dire que tous les personnages que vous voyez ici, je suis désolé Babar et John, mais j'ai quelques personnages épiques, etc. Donc je vais un peu me la péter niveau skin par rapport à vous en jeu, mais tous ces personnages-là du coup, ce sont des personnages qui à n'importe quel moment de votre partie, vous pouvez l'incarner. C'est-à-dire que ça ne va pas être lié au jeu que vous récupérez, c'est lié à l'ensemble des jeux que vous avez dans Core Games. Donc vous avez des personnages, vous avez des montures, vous avez des emotes et vous voyez, vous avez le système classique avec des emotes ou des montures ou des personnages qui sont épiques, légendaires, etc. Notamment l'Overboard, comme on peut le voir ici avec le personnage squelette, ça fait assez stylé. Et ensuite, nous avons donc le Shop, c'est là où vous allez pouvoir acheter ces éléments supplémentaires qui ne sont pas du tout indispensables par rapport au fait que vous puissiez jouer. C'est une fois de plus du skin, comme on peut retrouver dans la majorité des jeux. Et après, vous avez l'onglet Create et c'est à partir de là que nous allons pouvoir créer les jeux. Et justement, après cette petite démonstration, on va se retrouver en mode création et je vais créer un premier jeu multijoueur auquel vous pourrez probablement jouer. Enfin, dernière chose, colonne de droite, vous voyez qu'ici, on va retrouver classique en fait tous les amis que vous pouvez avoir. Et c'est le gros avantage, c'est exactement comme Steam, c'est exactement comme l'Epic Store. Vous avez votre liste d'amis et là dedans, vous allez pouvoir inviter facilement des amis pour pouvoir faire après votre partie. Et justement, j'ai ici mon ami Babar et mon ami John. On va partir tout de suite sur notre première expérience de jeu. Ok, donc là, on se retrouve dans le jeu qui s'appelle Cookie Cutter. Là, on a une ambiance, comme vous pouvez le voir, totalement de gâteau. On joue nous-mêmes le rôle de gâteau et du coup, c'est au dernier survivant tout simplement. Donc là, je vais affronter John et Babar dans une seconde, zéro seconde. C'est donc parti et on doit éliminer les autres joueurs. C'est trop bien parce qu'on peut jouer avec les éléments de décor. Ça a été super bien pensé. Par exemple, quand il y a une cuillère, on va pouvoir, par exemple, si Sissièv elle a gelé, bim, ça nous fait faire un méga saut. On a le double saut qui est activé aussi. On peut se cacher dans les tasses, mais attention parce qu'on meurt au bout d'un moment quand même. Donc, ça nous en a fait quelques PV. Aïe ! Oh ! Au secours ! Ok, on ne va pas réussir à s'entretuer, donc on va aller chercher plutôt John. John qui regarde depuis tout à l'heure. Oh le traître ! Oh le traître ! Oh le traître ! Nous venions de faire équipe pour combattre John et tu viens me tuer dans le dos, mon dieu ! Je t'inquiète, je... Ah bah non, je ne tue pas John. Et c'est une victoire de John. Vous voyez, c'est super sympa parce que là, par exemple, la personne qui a créé le jeu, je vous demanderai de ne pas me tuer, du coup, pendant que j'explique ça. Regardez en terme de level design, vous allez utiliser l'équivalent d'Oreo, en fait, les biscuits, là, pour pouvoir monter comme ça. Le double saut, bon, il permet facilement de passer de l'un à l'autre aussi. Et ce qui est génial, comme vous disiez tout à l'heure, c'est qu'en plus, toute la partie serveur, elle est gérée directement par Core. Donc n'importe qui peut créer ce type de jeu, quoi. Il suffit d'avoir les idées de gameplay. Et tout ce qui est environnement, vous pouvez retrouver en partie directement sur Core Games. C'est un échange communautaire aussi de tous les assets que vous utilisez. Genre qu'on a mis la technique de John, c'est qu'on en peut UVG. Il se cache, il attend que ça se passe. Oh, il m'a eu ! Bravo ! Rue tout le monde, je suis toujours en compagnie de John et en compagnie de Babar. Et cette fois-ci, on est sur un jeu qui s'appelle... Sniper Riffle. Non, Sniper, allez, presque Riffle. Sniper Riffle, c'est bien ce que tu utilises actuellement. Donc Sniper, allez, et le but dans ce jeu, ça va être, on le voit en fait, le premier à avoir 10 victoires. Donc à réussir à faire avoir 10 kills plutôt. Et donc c'est parti, nous sommes toujours 3. Et maintenant, place à la concentration. Ah, mais on a une personne avec nous. Ah oui. Elle a 93 qui nous a rejoint. C'est ça, enfin, l'avantage en plus, c'est de passer par Core. C'est que du coup, t'as pas besoin de faire la publicité de ton jeu à fond. Étant donné que n'importe qui qui utilise Core peut à tout moment télécharger le jeu et rejoindre les parties. Ça, je trouve ça vraiment cool. Allez. Cette méchanceté. C'est gratuit. Mais tu vois, le concept, il est pas mal de ce jeu parce que t'as pas de munitions à trouver. T'as rien du tout. C'est vraiment, tu viens, tu joues, tu tires et tu fais ta partie et tu pars quand t'as envie. En fait, la simplicité, parfois, c'est vraiment, ça a du bon quoi. Oui, il y a une balance entre fun et réalisme. Exactement. Allez. Ah mais non, vas-y, Johnny prend sa revanche. Ouais mais c'est bon, on est toujours 6-6, t'inquiète. Ah, il est là-bas. Aïe. Ah, non. Voilà, ça c'est fait. Ok, 7 partout. Putain, c'est chaud quand même. C'est bien intense. C'est intense, mais ouais, carrément. Aïe. Ah, il m'a eu. Bien, ça. Bien, bien, bien. J'ai tenté de prendre une monture en FPS, mais bon, c'est la monture de tigre en plein ensueur. Oh non, 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 non. Qui c'est ? Putain, John. Pourquoi, John ? Oh, John est premier. Mais non. Ah mais c'est bon, c'est pas vous. Ah mais bravo. John. Et on se retrouve pour ce troisième jeu qui s'appelle Canon & Corsair. Donc, on va jouer tout simplement. On va chacun naviguer avec notre propre bateau. Le but du jeu, c'est de déposer, vous le voyez en haut à gauche de votre écran, déposer 500 pièces d'or le plus rapidement possible. Donc, il faut collecter tout ça. Bien entendu, on peut se tirer dessus les uns les autres. On peut prendre des dégâts aussi, comme on vient de le voir avec la tourelle qui vient de nous tirer dessus. Et c'est parti, les gars. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Grate-moi-le aussi, John. Dès qu'il y a de l'argent à prendre, il est premier. C'est incroyable. Il dit plus rien, il est à fond. Il est sous apnée depuis tout à l'âge. Putain, il a déposé 400 quoi. Mais c'est pas vrai. Mais c'est quoi ta technique, John ? C'est simple. C'est croiser personne et tu fais ta petite affaire, tranquille. Bah oui, mais c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Mais laisse tomber, j'ai combien ? J'ai 170 sur moi. Mais il y a un énorme bateau là. Et tu défenses des trucs ou même pas, John ? Non. Fais-y, tu vas monter le coffre quoi. Mais laisse-moi tranquille ! Ça y est, il a un peu de challenge, il n'en peut plus. Yes ! C'est bon, je l'ai trouvé. Cette méchanceté, c'est incroyable. Allez, ça c'est déposé les gars. Mais on ne voulait pas. Je vais récupérer mes derniers 50 là. Et puis voilà. Puis après partie terminée et puis on n'en parle plus. Pourquoi il n'y a plus de coffre autour de moi ? Bah voilà. Allez, allez, allez. J'ai combien là ? J'ai combien, j'ai combien, j'ai combien, j'ai combien ? 30, putain il manque 20 or. C'est pas possible, je ne les ai pas autour de moi. Il manque 20 aussi. Donne-moi les 20, donne-moi les 20. C'est bon, j'ai les 20. Allez, faut que j'aille déposer. John aussi, il peut déposer. John peut déposer, je peux déposer. Vite ! Vite, 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 vite ! Allez, vas-y, fonce ! Non. Si ! Si, si, si ! Allez, j'y suis dans 3, 2, 1... Un... Oh non ! Bon, 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 bon ! Bah voilà ! Impeccable. Impeccable. Bon bah du coup, bon petit jeu pour cette troisième expérience. Vous en avez pensé quoi John et Babar ? Concept assez différent. Assez différent. C'est ça en fait. On a joué à du FPS, on a joué à ce jeu de bateau. Enfin, on a joué à différents types de jeux. Et à chaque fois, c'est marrant parce qu'on a eu un bon feeling. Alors je vous l'avoue, on n'a pas pris 3 jeux au hasard. On a regardé un petit peu avant, faire quelques tests et tout ça pour avoir le feeling. Mais on a vraiment passé un bon moment. Il est maintenant temps pour nous de passer à la conception de jeux sur Core. Merci John et merci Babar pour cette séance de test. A bientôt. Ciao ! A bientôt ! On se retrouve donc vous et moi pour la partie création de jeux. Et vous allez voir, c'est absolument génial ce qu'on peut faire avec Core, même vraiment en étant débutant dans la création de jeux vidéo. Donc on va aller sur l'onglet Create et on va voir un petit peu ces 3 onglets ici. My Projects, pour l'instant il n'y en a pas. Donc forcément, on a une page vierge. Par contre, si on va sur New Project, on voit quoi ? Les 3 différents styles de projets sur lesquels on peut partir pour créer notre jeu. Le premier, New Empty Projects, c'est quelque chose qui est totalement nouveau, comme son nom l'indique. Donc du coup, on part d'une page blanche. C'est à nous de tout faire. Je ne vous le conseille pas forcément si vous débutez vraiment dans la création de jeux vidéo. On a après le Gameplay Frameworks. Alors là, c'est juste le top, même pour ceux qui commencent. Vous avez déjà toute la base du jeu qui est créée, notamment pour les jeux multijoueurs. Donc si vous souhaitez créer un BR, si vous souhaitez créer un Deathmatch, etc. Tout est déjà en place. La communication serveur, le lobby, le chat entre joueurs, tout est déjà là. Vous n'avez plus qu'à personnaliser le jeu. Et c'est parti, vous pouvez publier votre jeu. On va le voir dans un instant. Community Projects, vous pouvez, si vous voyez des jeux qui vous plaisent, justement dans la bibliothèque de jeux de Core, et bien vous pouvez récupérer ce projet. Vous pouvez l'analyser. Vous pouvez modifier ce que vous souhaitez modifier et uploader ensuite, publier votre propre version de ce jeu. Je trouve ça vraiment génial, ce partage comme ça communautaire. C'est juste ouf. Et après, un dernier onglet. Il s'agit des ressources. Donc vous avez le Core Academy, le Hub, le Discord. Tout ça, c'est si vous souhaitez vous former, si vous voulez avoir plus d'informations. N'hésitez pas d'ailleurs. Vous spammez en commentaire si Core vous plaît. Et peut-être qu'on balancera du tuto de Core après sur la chaîne. Du coup, je reviens sur New Project. On va créer nos nouveaux projets. Et comme je vous le disais, on va partir depuis un framework. Là, on a toute une liste. Que ce soit en TPS, donc troisième personne. Que ce soit en FPS, vu à la première personne. Du top-down également. Bref, on se retrouve un petit peu avec tous les types de jeux qui existent. Et bien là, tout est déjà fait. Vous n'avez plus qu'à choisir la base sur laquelle vous allez vouloir créer votre jeu. Je vais prendre un deathmatch en troisième personne parce qu'il y a une petite spécificité de Core que je veux vous montrer et qu'on voit bien quand on est à la troisième personne. Donc là, je vais nommer moi ce projet Bam Bam Bam. Donc peut-être sera-t-il publié au moment où vous verrez cette vidéo. Sinon, il le sera peu de temps après. Donc, n'hésitez pas à le rechercher ensuite dans le catalogue de Core. Du coup, on se retrouve ici dans notre interface de Core. Vous voyez que le projet a été chargé très rapidement. Et si on se déplace comme dans un jeu vidéo avec ZQSD. Attention, passez votre clavier en QWERTY. Ce sera plus simple. De ce fait, vous voyez bien ce que ça nous a créé. En fait, on a déjà tout un niveau qui est fait. Si j'appuie sur play ici, vous voyez qu'on a notre personnage qui est là. On peut déjà utiliser des armes. Vous voyez que c'est très propre. Vous avez le système de décal, donc les marques des impacts de balles qui apparaissent sur les murs. Notre personnage, il se tourne dans tous les sens. Il n'y a pas de problème. La spécificité de Core, comme je vous le disais, si je clique sur ma molette de souris, j'ai ce menu qui apparaît. Je vais passer en plein écran pour que ce soit plus facilement visible pour vous. Voilà. J'ai donc accès à mon menu. Et là, si je veux changer de personnage parce que j'ai débloqué des skins auparavant. Par exemple, le squelette. Je sélectionne le squelette. Petite incantation. Et bim, je me retrouve avec mon skin squelette en jeu. Ça, c'est génial parce que toute la communauté de Core qui joue aux différents jeux de tous les créateurs va pouvoir à tout moment changer elle-même. Enfin, le joueur va pouvoir changer lui-même son skin, sa monture et plein d'autres choses comme ça qui sont disponibles dans Core que l'on débloque tout simplement en jouant aux différents jeux et qu'on peut acheter également sous forme de pack un petit peu à l'instar de Fortnite et de la majorité des jeux maintenant qui proposent des systèmes comme ça de skins. J'aurais appuie sur F1 pour tout voir. Vous voyez donc qu'on a notre map globale. On peut se balader partout. Sauf que pour l'instant, on a un template qui peut être utilisé par n'importe qui et donc les jeux vont être extrêmement ressemblants. Alors, comment est-ce qu'on peut se différencier justement des autres ? Parce que c'est un peu l'objectif aussi. Eh bien, ça va être le gameplay que vous allez proposer. Ça va être l'environnement que vous allez proposer aussi. Vous l'avez vu dans les trois premières vidéos que j'ai mises. Ce sont ces éléments-là, l'univers que vous allez réussir à créer, qui va permettre de rendre quelque chose de bien. Prenez en compte le fait qu'il n'y aura peut-être pas 100 personnes sans arrêt dans votre jeu. Donc, si vous prévoyez des jeux qui peuvent tourner avec 3-4 personnes dessus, vous faites des maps qui sont plus petites. Ce sera plus adapté. Il y aura plus de parties qui seront générées sur Core sur votre jeu. Et donc, votre jeu sera de plus en plus joué et connaîtra un plus gros succès. Sachez adapter comme ça par rapport à vos compétences, par rapport à la plateforme sur laquelle vous êtes, le nombre potentiel de personnes qui vont pouvoir y jouer. Adaptez la taille de vos maps. C'est super intéressant. Du coup, comment est-ce qu'on peut faire ? Il y a deux choses qu'on peut personnaliser, je vous le disais. Le design, on va le voir dans un instant, et le fait de mettre à disposition des objets en jeu, de déposer des objets en jeu, etc. Typiquement, comment est-ce que je peux, dans ce style de jeu, ramasser d'autres types d'armes ? Regardez, c'est tout simple. Dans la colonne de gauche, là en bas, nous avons ici le Core Content, le contenu qui est mis à disposition par Core. Si on descend et qu'on vient sur les Game Components, nous allons retrouver notamment toutes les armes qu'on va pouvoir utiliser. Si je fais glisser, je vais me mettre, par exemple, sur une des deux plateformes qui sont ici. Je vais glisser, par exemple, cette hache, et je vais glisser ce gun, et je vais glisser cet autre gun ici, par exemple. Maintenant, quand je vais lancer le jeu, et que je vais me déplacer sur la plateforme, vous voyez qu'on a les armes qui sont là. Ça veut dire que le simple fait de drag and drop comme ça des objets sur le niveau, vous avez déjà l'arme qui apparaît. Mais ce n'est pas tout. Quand vous vous approchez de l'arme, automatiquement, vous avez le petit pop-up qui apparaît. Appuyez sur F pour équiper. J'appuie sur F, hop, j'ai ma nouvelle arme. Et du coup, la nouvelle arme qui fait de nouveaux types de dégâts et compagnie. Donc, vous l'avez compris, tout est déjà fait. Si je veux à nouveau changer mon arme, je passe ici. J'ai le snipe. Et du coup, j'ai mon arme avec le système des snipers qui est déjà mis en place. Si je prends une arme au corps à corps, je vais pouvoir combattre comme ça les ennemis qui sont devant moi. Et vous aurez déjà le système de base, des points d'attaque et tout qui sont là. Vous pouvez le personnaliser, la puissance d'attaque, ce que vous allez infliger comme dégâts. Mais il y a déjà toute cette base qui est là. Ça, c'est pour la partie armes. J'ai pris l'arme, mais c'est comme exemple. Pour les différents objets que vous pouvez mettre en jeu. Et vous voyez que vous allez pouvoir directement interagir avec. Il y a une autre partie qui est intéressante. On va voir dans un instant comment changer vraiment le paysage du jeu. Comment créer notre map, etc. Mais vous allez par exemple vouloir travailler sur les lumières à certains endroits si vous travaillez à l'intérieur. Vous allez venir dans votre colonne de gauche ici. Et on va venir chercher parmi toutes les propositions qui sont faites. On va venir chercher tout ce qu'on peut poser. Là, vous voyez, vous avez les objets 3D. Je vous parle de lumière. Mais en fait, si vous voulez poser des potions, ça, c'est vraiment du décor. Du squelette, de l'herbe, etc. Vous prenez ça. Vous le faites glisser. Et vous allez pouvoir créer comme ça votre niveau au fur et à mesure. Avec tous les objets qui sont mis à disposition gratuitement. Donc par corps. Même chose si vous voulez, vous voyez afficher du texte en forme comme ça de block out. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir également ajouter des mèches qui sont animées. Donc là, ce n'est pas un personnage que vous allez pouvoir prendre en main. Mais par contre, vous pouvez mettre un personnage en jeu qui va jouer une animation. On voit que le personnage ici est en train de respirer, par exemple. Si vous voulez rajouter, pourquoi pas, des dinosaures, vous mettez vos dinosaures et vous les avez ici en jeu. Vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez rajouter des sons. Il y a plein de sons différents qui sont ici. Donc, vous pouvez les utiliser en votre jeu. Des musiques, des sound effects. Pareil, quand vous allez avoir un son spécifique pour un événement spécifique, vous allez avoir ça. Bref, vous avez une multitude de choses qui sont à votre disposition ici. Si vous souhaitez modifier, comme je vous le disais au début, le lightning. Si vous souhaitez poser à un endroit, je ne sais pas, une lumière sous forme de spot, par exemple, ou d'ampoule. Vous descendez jusqu'au lightning et vous retrouvez ici le pont light. L'équivalent d'une ampoule, comme son nom l'indique. Le spotlight qui est en forme de spot. Et si, par exemple, je prends un spot et que je le fais glisser. Eh bien, un petit peu à l'instar d'Unreal Engine. On va pouvoir, grâce à nos touches R pour changer le scale, E pour pouvoir faire une rotation. Hop, par exemple, comme ceci. Et Z ou S ou hop là, comme j'ai changé mon clavier en QWERTY ou AZERTY. Donc, on a R pour le scale, E pour la rotation et Z pour le translate, c'est à dire le fait de déplacer. Ça va vous permettre de placer des éléments de lumière là où vous le souhaitez. D'ailleurs, cette information de déplacement de rotation, ça vaut pour n'importe quel autre type d'objet. Donc là, comme ça, vous allez pouvoir personnaliser. Vous allez pouvoir, comme je vous le disais, grâce à tous les objets 3D qui sont disponibles ici, vous allez pouvoir créer vos maisons, vos bâtiments, etc. Et ça, c'est uniquement avec le contenu de QWERTY. Vous allez voir, dans un instant, on peut récupérer du contenu mis à la disposition par la communauté. Et donc, ne pas passer des heures à créer des bâtiments et tout. Vous en avez qui sont déjà tout fait. Mais avant ça, je vous propose de passer à la partie landscape, c'est-à-dire le paysage. Parce que là, effectivement, si je prends un petit peu d'altitude par rapport à ma map, comme je vous le disais, on va se retrouver avec notre univers qui est créé par défaut. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir ça. J'ai envie de me démarquer un petit peu par rapport à ce que peuvent proposer ces templates. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer tout le sol. C'est un petit peu un tuto que je vous propose aujourd'hui. Je vais supprimer tout le sol. Donc, je vais venir dans ma colonne de droite. Ici, là, vous voyez la hiérarchie. Ça va nous permettre de pouvoir sélectionner tous les éléments qui sont sur notre niveau. À partir du moment où il y a quelque chose sur le niveau, ça apparaît ici. Je vais prendre, du coup, tout le ground. Donc, pour être sûr que ça me sélectionne bien tous les dossiers, je fais une sélection multiple sur tous mes floor blocks. Donc, tous mes blocs de sol. Et j'appuie sur ma touche de suppression. Et là, maintenant, dans mon jeu, je n'ai plus de sol. Vous voyez, c'est vraiment transparent. Et on va maintenant se rajouter un petit landscape, ce qu'on appelle, c'est-à-dire un paysage. Pour faire ceci, je vais venir ici sur le terrain créateur. Vous voyez, il y a une barre d'outils en haut. Terrain créateur. Et je vais dire, je veux générer un nouveau terrain. On clique là-dessus. Là, vous avez toute une multitude, toute une pléiade de différents terrains qui sont mis à disposition. Par défaut, c'est un cube. Attention, si vous le mettez, ça va vraiment être un cube. Mais après, vous avez un terrain plat. Vous avez une planète avec un petit peu de cratères. Ce qu'ils appellent noisy, c'est du bruit. Ça simule un petit peu les cratères. Et vous avez après différents styles. Et par exemple, je vais en prendre un juste pour vous montrer l'intérêt. Vous avez un requis Battle Royale. Je sais que ça peut plaire à plusieurs personnes. Donc, je prends celui-ci et je génère mon terrain. On va prendre un petit peu d'attitude. Voilà. Parce que du coup, le terrain de Battle Royale, il y a des montagnes et un petit peu de tout. Donc, il est très, très grand par rapport à notre map initiale. Et voici la map que ça nous a généré. Donc, vous voyez, elle est belle. On a vraiment un grand terrain entouré de montagnes avec plein de zones, avec des petites collines, etc. Donc, ça, ça a été généré par défaut par Core Games. Pardon. Bien entendu, on pourrait très bien personnaliser ce terrain, c'est-à-dire venir resculpter ce terrain. Mais nous, maintenant, ce qu'on va regarder, c'est dire OK. Bon, on a un terrain. Par contre, il n'est pas forcément super beau en bleu. C'est normal. Il y a quelque chose qu'on appelle des matériaux qu'on n'a pas encore appliqué à ce terrain. Comment est-ce qu'on fait ça? On va venir donc sur notre terrain. On sélectionne. Et dans la colonne de droite, ici, je vais un petit peu déplier cette colonne. Nous allons retrouver ici des propriétés. Donc, les différentes variables qui sont en rapport à ce terrain. Mais surtout, ces menus-là. Sculpt, Paint, Foliage et après l'optimisation. Si je vais sur le Paint, puisque c'est dans cet endroit-là que je vais vouloir peindre justement. C'est un petit peu vulgarisé, mais c'est totalement ça. Peindre justement mon landscape, mon paysage. On vient ici. On a un bouton Create new terrain material. Je clique dessus. Et vous voyez qu'automatiquement, bim, ça fait quoi? Ça me rajoute l'herbe partout. Et ça va automatiquement me créer à l'endroit où il y a vraiment des falaises qui sont abruptes. Non pas les textures d'herbe, mais ça va venir me positionner des textures de roche en fait. Et ça, ça va se faire instantanément à la volée. Si je souhaite peindre de différentes façons d'autres endroits. Si par exemple ici, j'ai envie de mettre justement ces autres textures qui me sont proposées. J'ai juste à les sélectionner. Et après, je viens peindre avec mon avec ma brosse comme ça. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que je passe, ça va rajouter, ça va modifier la texture pour avoir ça. Si je veux de la neige, je vais prendre ça et je vais rajouter de la neige à l'endroit où je veux rajouter de la neige. Alors là, ça n'a pas trop d'intérêt de mettre de la neige comme ça. Mais c'est juste pour vous montrer comment va fonctionner tous ces éléments là. Je ne peux pas rentrer en détail. Vous avez des paramètres ici qui vous permettent d'avoir une brosse plus large, d'avoir plus de force quand vous allez poser vos éléments. Autre chose ici, vous avez donc le foliage. C'est quoi le foliage? Ça va être le fait de disposer sur notre niveau, par exemple, de l'herbe, des arbres de façon automatique en fonction de plusieurs critères. Parce que vous l'avez compris, poser de l'herbe une à une sur notre terrain sur une map comme ça, ça prendrait des heures. Donc là, vous venez ici, vous faites add foliage pour ajouter du coin foliage. On va déplier. On va venir chercher. On va même filtrer en mettant grass pour herbe. Voilà. Et là, je vais cliquer là dessus et vous voyez qu'automatiquement, ça m'a rajouté dans ma colonne l'herbe entre guillemets courte, short. Et ensuite, je vais mettre de la grass tall. Ça m'a rajouté ça, donc de l'herbe cette fois ci qui va être hot. Et là, qu'est ce qu'on voit sur le niveau? On voit qu'on a effectivement nos touffes d'herbe qui commencent à apparaître. Et là, c'est extrêmement simple. Il suffit de sélectionner chacun des éléments que nous avons mis dans le foliage. Et après, on accède en dessous aux fameuses propriétés qui vont nous permettre de définir en fait à quelle fréquence, si vous voulez, on va poser l'herbe. Et ça va beaucoup plus loin que ça. Par exemple, l'herbe courte, l'espace entre l'herbe, on va la mettre à 2 mètres. Automatiquement, on va avoir beaucoup plus d'herbes courtes, entre guillemets, d'herbes basses que ce que nous avions précédemment. Vous voyez, il y en a beaucoup plus. Et les herbes hautes, je peux très bien les espacer davantage. Je vais mettre à 20. On va avoir moins d'herbes hautes du coup parce que je les ai un petit peu plus espacées. Donc comme ça, vous allez pouvoir rajouter autant d'éléments que vous le souhaitez et pouvoir les mettre. Vous avez des paramètres qui sont importants aussi. Par exemple, ici, vous voyez, on a de l'herbe qui apparaît sur notre roche. Sauf qu'en fait, notre roche, il n'y a pas de raison d'avoir de l'herbe comme ça. Ça, on a un paramètre qui permet de dire, quand on applique du foliage comme ça, donc de l'herbe, des arbres, de ne pas le faire apparaître si l'angle d'inclinaison est trop élevé. Si c'est du 90 degrés, on ne veut pas que ça apparaisse. Comment je fais ça ? Je sélectionne, par exemple, je vais sélectionner mon herbe basse, celle que j'ai le plus. Je vais descendre dans mes propriétés ici. Et là, nous avons le Ground Slope Angle. C'est ça, en fait. Ça va être justement, comment dire, l'angle minimum et maximum sur lequel, de degrés d'inclinaison de la pente, sur lequel vous souhaitez que l'herbe puisse s'afficher. Si je mets entre 0 et, par exemple, 5 degrés, je vais dire que mon herbe, je veux qu'elle soit présente, en gros, quand c'est plat et pas quand on est un chemin pentu, par exemple. Et vous voyez que maintenant, j'ai toujours mon herbe sur les zones plates et je ne l'ai plus du tout sur ma roche. Parce que grâce à ça, vous allez à la volée instantanément sur toute votre map modifier ça. Après, c'est à vous d'adapter un petit peu ses valeurs. Si vous trouvez que vous n'avez pas assez d'herbe, vous augmentez et vous faites attention à ce que ce soit pas sur ce fameux dénivelé. Bref, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais malheureusement, le temps est un petit peu compté. Mais voilà comment ça va se passer. Je vous montre juste comment on pourrait acheter des arbres aussi. Donc, on va venir ici sur le foliage. On va taper tree pour les arbres et on va venir ici sélectionner, par exemple, un sapin. J'en prends un. On pourra en prendre plusieurs. Et là, vous voyez à nouveau que des sapins, ça a disposé partout sur notre niveau. Nous, ce n'est pas forcément ce qu'on veut. On veut que les joueurs puissent quand même bouger, etc. Donc, il y a plusieurs choses. C'est exactement les mêmes paramètres que ce que nous voulons de voir. On peut déjà les espacer pour qu'on n'en ait pas autant. Mais surtout, on a un paramètre qui est intéressant, si on descend un petit peu, qui va être ici. C'est-à-dire la hauteur. Attendez, je le recherche. Voilà, la hauteur. Donc, le height, ça va être la hauteur minimale et maximale. Donc, vraiment l'altitude à laquelle vous souhaitez que vos arbres spawnent. Si vous mettez qu'il faut un minimum de 50 mètres, par exemple, de hauteur pour avoir des arbres, vous voyez qu'ici, vous n'en avez plus. Et vous voyez que là, vous avez des arbres qui apparaissent parce que vous déterminez à la volée pour générer procéduralement, on va dire, votre terrain. Vous déterminez comme ça plein de critères. L'angle, l'altitude, vous pouvez tout assembler. Et comme ça, ça vous permet de créer une map à la volée. Et je trouve ça absolument génial. Dernier élément par rapport au terrain, c'est le scunt. Donc, cette fois-ci, je vais venir ici sur l'onglet scunt. Vous avez différents outils qui sont disponibles dans la liste déroulante. Si je regarde le premier surface, vous voyez qu'on a deux pictos ici. Un pour lever et un pour diminuer. Si je prends un pour lever et que je viens avec ma brosse ici, vous voyez que tout simplement, on va à la volée modifier la structure du terrain. Alors, ceux qui viennent d'autres moteurs graphiques comme Unreal connaissent déjà un petit peu ce système-là. C'est normal. Il y a une couche d'Unreal Engine. Et ça vous permet de partir de cette fameuse base de terrain qu'on a vu initialement. Mais de pouvoir en plus derrière, à la volée, faire ces modifications-là. Donc, je trouve ça génial parce que vous partez d'une base, vous gagnez beaucoup de temps. Et ensuite, vous personnalisez un petit peu tout ça. Il ne restera plus qu'à disposer vos divers éléments sur votre map. Chose qu'on va regarder tout de suite. Ok. Donc là, maintenant, on passe aux choses sérieuses. Maintenant que vous savez utiliser les templates, que vous savez créer votre landscape, eh bien, on va partir sur la création du premier jeu. Donc, du coup, j'ai supprimé le landscape qu'on avait. Je l'ai remplacé par un landscape tout simple, c'est-à-dire un nouveau générateur. Et je suis parti sur un flat terrain, donc un terrain totalement plat, en 256 par 256 en taille. Ça me permet d'avoir un terrain qui ne soit pas trop grand par rapport au landscape qu'on avait précédemment. Et ici, dans la hiérarchie, j'ai supprimé tout ce qui était mur et sol. J'ai gardé uniquement les éléments importants qui sont mes spawn points. Donc, les points où les joueurs vont spawn. Et même chose pour les king zones. Une fois qu'on a fait ça, donc, on a notre landscape qui est là. Si j'appuie sur play, on retrouve bien notre personnage. On retrouve son arme qu'il a de départ, qu'il a au début. Donc ça, c'est normal. Maintenant, on va regarder avec quel contenu on peut jouer justement pour pouvoir donner vie à notre décor et pouvoir vraiment créer une belle zone de combat comme ça dans notre jeu. Pour faire ça, je vous invite à aller dans le community content. Donc, vous allez en bas dans le troisième onglet. Et on va filtrer tout simplement ou on va tout simplement les regarder les uns après les d'autres. Mais on peut filtrer dans la colonne de gauche ou utiliser le moteur de recherche. Moi, je vais taper ruines pour pouvoir utiliser les ruines justement, parce que j'ai envie de faire un décor un petit peu petite ville avec des ruines pas loin et pouvoir passer dans les maisons, pouvoir sortir dans les ruines. Et du coup, on a ces deux packs. Donc, je vais importer le premier qui s'appelle ruines tout simplement. et je vais importer le second en community content qui est le core buildings collection et qui, je vois, a plein de bâtiments et a également des ruines. Alors moi, je prends ceux-là. Vous pouvez prendre n'importe quel autre pack, bien entendu, pour faire vos jeux. C'est juste une illustration que je suis en train de faire. Une fois que vous avez téléchargé le contenu, vous revenez sur le core content et le contenu apparaît ici. Vous voyez, dans le contenu emporté, nous avons les ruines. Nous avons le core building collections et ça va nous permettre simplement en faisant un drag and drop, donc en prenant les ruines et en les faisant glisser, on va avoir les ruines qui vont apparaître sur notre niveau. Chaque fois qu'on fait ça, on va pouvoir, avec le Z, le E ou le R, pouvoir modifier le scale, donc la taille. Le E va nous permettre de pouvoir faire des rotations et le Z va nous permettre de pouvoir faire des translates, donc de bouger tout simplement l'emplacement de ces objets sur notre décor. A savoir que, par exemple, les ruines, quand on va les sélectionner ensuite un par un, on peut bouger chacun des éléments. C'est une disposition qui nous est donnée, mais on peut faire ce que l'on veut après. Si vous souhaitez à nouveau bouger l'ensemble du pack de ruines, dans votre colonne de droite ici en la hiérarchie, vous prenez le dossier principal et vous avez à nouveau la possibilité de tout pouvoir bouger si vous le souhaitez. Donc ça, on l'a vu pour les ruines. On va regarder l'autre pack, ce qu'il comprend. On voit qu'il y a beaucoup plus de choses. Donc, on va, par exemple, prendre, je ne sais pas, il y a un building café ici. Donc, on va avoir un bâtiment. J'imagine qu'on va rapprocher, hop là. On peut mettre, par exemple, je ne sais pas, une maison moderne. On va la glisser ici. Donc, même chose. Ça nous permet d'avoir un environnement. Bref, vous l'avez compris, on a plusieurs types de maisons, maisons type victorienne, etc. On va pouvoir, comme ça, construire notre niveau. On va pouvoir, à l'aide de l'outil de Paint, après avoir sélectionné le landscape, pouvoir rajouter, en fonction de là où on veut, quelque chose qui va être plus en termes de texture. Au niveau des ruines, on aura peut-être moins d'herbes. On va avoir plus de terre. Et on va pouvoir, comme ça, construire tout notre environnement, rajouter l'herbe, comme je vous l'ai montré, et pouvoir ensuite, pouvoir appuyer sur Play, voir ce que le jeu va donner. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai disposé déjà plusieurs de ces packs, enfin, plusieurs des maisons qui étaient dans ces packs. Et ça va nous permettre de pouvoir, comme vous pouvez le voir, on peut directement rentrer dans les maisons. On peut jouer avec les différentes portes. On voit, d'ailleurs, que ces packs sont créés de toutes pièces, parce que parfois, il y a des petits décalages au niveau des portes. Les personnes qui les ont faits, qui ne sont pas allées au poil près de précision. Mais là, même chose. J'ai une maison un petit peu plus récente. Donc, on va rentrer dedans. On va pouvoir faire nos kits sans problème. On va sortir de là. Dans cette porte-là. OK. Celle-là, la personne a choisi de ne pas la faire dynamique. Pas de problème. On va ressortir. Sachez que tout ce que vous voyez là, vous aussi, vous pouvez le faire. Après, vous pouvez créer vos propres assets. L'UA, ce n'est pas un souci. Le fameux pack de ruines que nous avions vu. Et donc là, même chose. On va pouvoir se shooter et tout. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser maintenant pour me consacrer au level design de mon jeu. Comme ça, vous passez par le lien qui est en description de ma vidéo, le jeu Bam 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 sur Core Games et vous allez pouvoir jouer. Et je serai très probablement d'ailleurs en ligne au moment où je vais poster ma vidéo. Donc, peut-être qu'on aura l'occasion de faire quelques parties ensemble. Vous avez le lien également de Core Games si vous souhaitez vous mettre à la création de jeux vidéo ou si vous souhaitez tout simplement jouer à tous les jeux qui sont déjà disponibles sur la plateforme de Core. On rappelle que Core, c'est totalement gratuit. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Soyez créatifs. À très bientôt. Ciao ! Ciao ! Ciao !